Musique Israël est prêt à soutenir Madagascar dans le secteur du développement, déclaration du président israélien Shimon Peres lors de sa rencontre avec le président Al Jadzouin. Musique L'ADEMA a dépensé 992 000 euros d'arrière pour la rénovation d'infrastructures aéroportuaires à Ivato. Musique En Syrie, 11 personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée à Damas, principaux titres de cette édition en version française. Musique Ravie d'être avec vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne nationale. Les échos de la visite du président de la transition en Israël pour commencer ce journal. Le président Al Jadzouin a été reçu ce mercredi à Tel Aviv par le président israélien Shimon Peres. Les éventuelles collaborations entre les deux pays ont été au centre des discussions, suivant ensuite les détails. La rencontre entre ces deux hautes personnalités a été axée sur la relance des relations entre Madagascar et Israël. A cette occasion, le président israélien Shimon Peres a annoncé au président de la transition en Israël que Israël est prêt à accompagner et à soutenir Madagascar, notamment dans le secteur du développement. A cet effet, des experts israéliens vont œuvrer dans ce sens pour dégager, en collaboration avec des hautes responsables malgaches, les grandes lignes et stratégies afférentes. Par ailleurs, le domaine de la sécurité a également été traité durant cette rencontre positive entre les deux présidents. Ainsi, Israël va accompagner, sur tous les plans, Madagascar dans ce domaine pour que le peuple malgache vive dans la quiétude, dans la sérénité et dans la paix, afin de pouvoir s'atteler à ses tâches et attributions quotidiennes pour le développement de sa nation. Ce jeudi, le président Razouel a fait une prière à la nation et au peuple malgache au légendaire mur des lamentations pour que ceux-ci vivent dans la sérénité et dans la paix. Prière qu'il a inscrite au livre approprié à cet effet. Rappelons que bon nombre de chefs d'État du monde, dont Barack Obama, à la date du 24 juillet 2008, ont également fait leur prière à leur nation et peuple respectif au mur des lamentations. Et avant de passer dans un tout autre domaine, voici un communiqué émanant du ministère de la Communication de la Commission Spéciale à la Communication Audiovisuelle qui nous est parvenu ce soir sous une condamnation judiciaire touchant la radio Free FM. Dans le but de jouer la pleine transparence et afin d'éviter toute vérité de manipulation ou d'interprétation abusive des réalités, la Commission Spéciale à la Communication Audiovisuelle ou CSCA, présidée par le ministère de la Communication, tient à rendre public par le truchement de la presse les tenants et aboutissants de la condamnation judiciaire touchant la radio Free FM et certains de ses acteurs. En effet, le procureur de la République auprès du tribunal de la première instance d'Internarif a fait parvenir, ce vendredi 4 janvier 2013 au ministère de la Communication en sa qualité de président de la CSCA, l'expédition du jugement correctionnel numéro 359 par MA52 en date du 20 novembre 2012 et ayant condamné chacun des acteurs ci-après de la radio Free FM à trois ans d'emprisonnement, ferme et ayant également ordonné la confiscation de tous les matériels et émetteurs de la dite radio. Les chefs d'inculpation retenus par la chambre correctionnelle du tribunal de première instance d'Internarif ont été incitation à la haine contre les pouvoirs publics, destruction de biens publics, actions concertées, menées à force ouverte, réunions publiques sans autorisation. Comme le code de procédure pénale offre à toute personne condamnée, en premier ressort toute une panoplie de voies de recours, la décision de condamnation de la justice n'est point applicable tant que toutes ces voies de recours ne soient pas épuisées ou tant que le délai légal pour activer ces voies de recours ne soient pas encore expirées. Néanmoins, en cas d'existence de recours ou au cas où le délai légal pour activer une voie de recours ne soit pas encore expirée, il est constant que bien que les dispositions d'une décision de justice incriminée ne puissent pas encore être appliquées, les dites dispositions ne sont point annulées, de fait, tant qu'une autre décision de justice ne l'a pas annulée. Ainsi, il est du devoir de la CSCA de prendre une mesure conservatoire en ce qui concerne les conséquences pouvant éventuellement être générées par le jugement dont il s'agit, lequel jugement a ordonné la confiscation de tous les matériels et émetteurs de la radio Free FM, de ce fait, par lettre numéro 001-2013-MC-CSCA.L, en date du 4 janvier 2013, le ministre de la Communication, en sa qualité de président de la CSCA, a fait savoir au directeur de la publication de la radio Free FM de sa décision de suspension provisoire de l'exploitation de cette station de radio jusqu'à ce qu'une décision définitive de justice soit prononcée en son encontre et à l'encontre de certains de ses acteurs selon le dossier pénal dont la référence est citée supra. En tout cas, comme il a été réitéré à maintes reprises, la CSCA et encore moins le ministère de la Communication n'ont absolument rien à voir avec les affaires judiciaires touchant des organes de presse ou des journalistes, étant entendu qu'ils n'ont jamais porté plainte pénale contre quiconque. La CSCA et le ministère de la Communication n'agissent que dans le cadre administratif en leur qualité de gardien de la légalité dans les secteurs du journalisme. Par ailleurs, Mme la Latine Arakout Njaza a saisi la CSCA à la date de 3 janvier 2013 et comme légisent les dispositions des textes régissant la presse audiovisuelle pour informer des modifications qu'elle a prises concernant la radio Free FM qu'elle dirige, modifications qui touchent l'adresse studio et des bureaux de la dite radio ainsi que des grilles de programmation de cette dernière. Comme le droit dit que le pénal tient le civil en l'état, il n'est ainsi pas utile de traiter cette lettre de modification tant qu'une décision définitive de justice ne soit pas prononcée contre cette radio et ses acteurs. D'ailleurs, à lire le ténor de la dite lettre, il s'avère constant que le problème de toujours touchant cette station de radio reste entier étant entendu que ces grilles de programmation anciennes comme nouvelles ne répondent pas à son statut défini par l'autorisation d'agrément octroyée une radio privée en appui pédagogique, de formation en électronique et en électrique. De tout ce qui précède, il est incontestable que si la radio Free FM et certains de ses acteurs se sont fait condamner par la justice, la CSCA et le ministère de la communication n'ont rien d'y avoir, n'étant nullement parti au dossier pénal afférent. Et si une condamnation judiciaire est prononcée contre la radio Free FM et certains de ses acteurs, il appartient à la CSCA de prendre une mesure conservatoire en faisant référence aux dispositions du jugement prononcé, surtout ceux qui touchent le volet administratif du dit jugement, jusqu'à ce qu'une décision définitive de justice soit prononcée sur l'affaire. Pour finir, il est encore du devoir de la CSCA de rappeler à tous les acteurs de la presse que tant la constitution que les textes légaux garantissent la liberté de presse à Madagascar, mais que l'exercice de cette liberté est justement régi par les textes dont il s'agit. D'ailleurs, l'article 17 de la feuille de route le confirme d'une manière claire et sans équivoque, en édictant que le président, le gouvernement de transition, l'ensemble de l'administration de la transition, ainsi que toutes les institutions de la transition doivent s'engager à protéger et promouvoir les droits de l'homme à Madagascar et à respecter de fondamentaux, notamment la liberté d'expression, d'opinion, d'association et de manifestation, ainsi que la liberté de la presse. L'exercice de ces droits doit être fait en respectant les lois du pays. Fin d'année arrive, le 4 janvier 2013, le président de la CSCA, Rahadzasson Adilorand, ministre de la Communication. Et passons maintenant à un tout autre sujet, les fêtes de fin d'année du Nouvel An. Dans la capitale, se sont déroulées sans incidence majeure, selon le rapport de l'hémorègue lors d'un point de presse ce matin. C'est un reportage de Fira Abzon et de Anja Pesot. L'hémorègue, constitué par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l'armée, soutient et renforcent chaque organe des forces de l'ordre existant dans la capitale. Les commissariats de police, au niveau de chaque arrondissement, ainsi qu'au niveau central et les brigades de la gendarmerie nationale, ont assuré avec l'appui de l'hémorègue la sécurité dans la ville d'Antananarive durant les fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Grâce à cela, aucun incident majeur ne s'est produit à Antananarive, a souligné le colonel Racoutemane à Florence, commandant de la CGN en Alamang. À part les dispositifs déjà mis en place, force est de constater que la population prend désormais part au maintien de la sécurité, a-t-il ajouté. Et pour cette année 2013, des formations seront délivrées aux éléments des forces de l'ordre pour développer leurs capacités en termes de maintien de l'ordre. Nombreuses infrastructures ont été renovées à l'aéroport international d'Ivat des travaux financés par l'ADEMA à hauteur de 992 millions d'arrières. Le ministère de transport était présent à la cérémonie d'inauguration. L'Alt Malal-Rassat nous en dit plus. La sonorisation des aérogares Terminal A et Terminal B de l'aéroport d'Ivat venait d'être équipée de nouveaux matériels, un remplacement intégral de l'ancien système. Cela pour une audibilité améliorée. Le coût de l'emplacement s'élève à 179 millions d'arrières. La seconde inauguration consiste à la rénovation totale des toilettes sous douane du Terminal A et à l'arrivée. En plus de ça, la construction des toilettes pour les passagers handicapés. Le taux s'élève à 308 millions d'arrières. Et la dernière rénovation fut le nouveau système de pitch parking auto. Deux nouveaux matériels électroniques ont été achetés à hauteur de 370 millions d'arrières. La capacité d'accueil au parking est de 1000 voitures par jour. Au sujet des recettes de l'ADMA, voici les propos du directeur général. Actuellement, nous avons une concentration avec les autorités de tutelle pour une réactualisation des services de France. Évidemment, cela passe par un calcul pertinent du taux de réelèvement qui provient de la prise en compte de tous les éléments qui rentrent dans l'outil. Et moi, j'ai bon espoir que cela va aboutir cette année. Et qu'à partir de là, l'ADMA fera davantage d'offrir une meilleure qualité de service à ce sujet. Le ministre du Transport, Benjamin Ramalansou, quant à lui, a félicité les efforts accomplis par l'ADMA pour donner satisfaction aux passagers malgaches qu'étrangers. L'économie toujours, les producteurs de riz dans la région d'Alochamangou se plaignent du retard de la pluie qui pourrait menacer leur production. Un appel aux responsables concernés est lancé par ces riziculteurs. La solution demandée est une pluviométrie artificielle. Les détails avec Nathalie Léhabi. Le riz est l'aliment de base de la population à Madagascar. Et selon les riziculteurs de la région d'Aloch, la production de riz cette année est menacée par le retard de la pluie. Impact néfaste sur la production qui sera ressentie par la population que l'année prochaine, s'ajoutant à l'insuffisance de production à Madagascar. Pour pallier à ce problème, un membre du congrès de la transition d'Aparaparavoul réagit à ce fléau et propose aux hauts responsables concernés de faire la pluviométrie artificielle. Rappelons que la région de l'Alochamangour est le principal bassin rizicole dont autour de 70 tonnes par an sont exportées vers les Etats-Unis et l'Europe uniquement sur autorisation. Néanmoins, le calendrier cultural va être retardé et des semences à cycle court utilisées. Et revenons maintenant dans la capitale, dans le but d'assainir la capitale, de libérer les rues pour que les voitures et les piétons puissent circuler librement. La commune d'Anna-Marie voit déployer des efforts durant les festivités de fin d'année, du côté d'Anna-Lakel et de Sarralane. C'est toujours avec Nathalie Léade, mais cette fois-ci sur les images de Fénorandé Malal. Des sanctions sévères tomberont pour ceux qui ne respecteront pas les consignes de la commune urbaine d'Anna-Narif. On a remarqué ces derniers jours leurs efforts déployés du côté d'Anna-Lakel et de Sarralane dans l'assainissement de la ville. Désormais, les vendeurs à la sauvette et même ceux dans les kiosques qui n'ont pas obtenu une autorisation officielle seront touchés par ce nettoyage. La mairie a réussi à libérer les rues et des voitures comme les passants peuvent circuler tranquillement. Mais l'opinion publique reste partagée, interdire ces individus qui veulent gagner leur vie honnêtement. Venir en aide aux écoliers du district d'Anna-Narif en Xinjiang par la création d'une bibliothèque dans une petite école fréquentée par des enfants de paysans, telle a été l'action sociale de la femme du ministre de Transport et d'une ressortissante française effectuée ce matin sur place. C'est un reportage de Bertranda Nevemanen sur les commentaires de Nathalie Léade. La petite école privée située dans le Fouctin de Luanus, où étudie la majeure partie des enfants des paysans locaux, ont obtenu ce matin des livres de géographie et de pratiques de la langue française, émanant de la femme du ministre du Transport et d'une ressortissante française. C'est vraiment un réel bonheur et un plaisir d'avoir assisté à cette donation. Je suis contente d'avoir contribué à mon petit niveau. J'encourage encore le directeur, les enseignants, à vraiment bien aider les enfants, bien les éduquer, bien les assurent qu'ils deviennent de bonnes personnes et qu'ils réussissent dans la vie. On voit quand même que les conditions de travail, d'accueil des enfants sont très limitées. C'est dommage parce que sans l'école, ils ne réussiront pas. Donc il faudrait encourager l'éducation, les infrastructures, apporter un peu plus de matériel aux enfants et qu'ils puissent réussir. Les légumes provenant de la plantation des parents de ces écoliers ont été en retour les cadeaux de remerciement à ces bienfaisants. Et l'actualité internationale maintenant en Syrie, 11 personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée à Damas, même saine à Douma, une ville près de la capitale dont nombreux civils ont perdu la vie dans les violences. Damas, la ville la plus sécurisée de Syrie, est frappée une fois encore par un attentat à la voiture piégée. L'explosion a eu lieu dans un quartier halawit, la minorité religieuse à laquelle appartient le président. Assad, il y a au moins 11 morts et de nombreux blessés, des civils pour la plupart. Même scène de violence, Douma, une ville située près de la capitale. Sur fond de combat entre rebelles et forces gouvernementales, des reds aériens sur des zones habitées. Là encore, beaucoup de victimes civiles, des sunnites cette fois-ci. Face à cette effusion de sang, le chef du Hezbollah libanais met en garde contre la partition de la Syrie. Hassan Nasrallah, fervent soutien de Damas, croit encore en une solution politique. Cela fait deux ans que ça dure. Et tout confirme que l'option militaire engendre une bataille longue, sanglante et destructrice. La solution politique reste possible, mais il y a des partis qui s'y opposent. Pour le voisin turc, en revanche, il est bien temps de tourner la page Assad. Tout le monde pense maintenant que le régime sanglant et cruel en Syrie touche à sa fin. Tout le monde voit cette réalité et en est bien conscient. Malheureusement, Bachar el-Assad préfère la violence pour gagner du temps, au lieu d'écouter nos conseils et de prendre une décision concrète. Pendant ce temps, les familles syriennes continuent de fuir la guerre. Plus de 550 000 personnes sont à ce jour réfugiées dans les pays voisins. Et parmi les actualités africaines en République démocratique du Congo, les négociations reprennent entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais. Le M23 qui reclame depuis le début des pourparlers le cessez-le-feu, augmente désormais les enchères. Ce sont ensuite les images. Les stylos sont prêts. Les journalistes attendent les dirigeants du M23. Les rebelles recherchent les micros à quelques heures d'un nouveau rendez-vous à Kampala. Les pourparlers pour sortir de la crise dans le Nord-Kivu reprennent après les fêtes. Une reprise qui s'annonce houleuse. Si nous sommes attaqués, nous allons nous défendre et poursuivre l'ennemi très loin. C'est ça ma réponse. Jusqu'à les mettre hors d'état de nuit. Jean-Marie Rouniga s'est dit inspiré par les rebelles centrafricains qui exigent l'application d'accords de paix. Avant d'en arriver à de tels accords, ce que réclame le M23 depuis l'ouverture des discussions à Kampala, c'est un cessez-le-feu. Le gouvernement congolais refuse, attisant la rancœur des rebelles. Il rappelle qu'ils se sont déjà retirés de Goma pour permettre l'ouverture des négociations. Dans ce contexte, ils prennent d'autant plus mal les récentes sanctions de l'ONU, le gel des avoirs du mouvement et l'interdiction de voyager pour ses dirigeants. Comment peuvent-ils décréter des sanctions contre le M23 ? A ce qui demande un cessez-le-feu et qui se retire de Goma ? Comment peuvent-ils nous sanctionner ? Face aux caméras, les rebelles se posent tour à tour en victime ou en héros du peuple. Un peuple qui aspire surtout à la paix après des mois de combat. Depuis avril, 500 000 personnes ont dû quitter leur foyer dans l'est de la République démocratique du Congo. Merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette édition car c'est ainsi que prend fin ce journal. Bonsoir à tous.